Musique La route de poursuivre l'oeuvre pour laquelle il leur a tant donné. Ce goût pour la faïence que lui a transmis son père, Jules Verling, il n'aura de cesse de le faire vivre, de le faire connaître et de le faire partager. Au début des années 80, il sauvegarde la collection des faïenceries H.B. Horriot lorsqu'il doit céder cette entreprise à un tiers. Dix ans plus tard, il peut présenter cette collection dans un nouveau musée qu'il a fait construire sur le site des plus anciennes faïenceries de Locke-Marie. Après diverses péripéties, la pérennité du musée est assurée par la création d'un fonds de dotation qui permet aux mécènes, entreprises et particuliers, de déduire de leurs impôts les deux tiers de leur bonheur. Que cet émaillage de l'exposition temporaire consacrée à Portier-Beau pour les choix dédiés. Ce voyage dans le temps nous fait découvrir une époque, la fin du XIXe siècle, où la céramique populaire s'efface pour laisser la place à la faïence de l'œuvre d'art. Ces œuvres présentées dans dix albums montrent la diversité des thèmes choisis, la présentation de décors empratés à d'autres grands centres faïenciers, Moustiers, Rouen, Nevers, Lettres. Son colombe crie au plagiat. La faillancerie de Quimper fait ainsi découvrir ses lettres de noblesse et peut rivaliser avec ses grands ateliers concurrents. Merci à Bernard et à Jérémy d'avoir su mettre en majesté ce panorama d'aquarelles et de pièces de collection d'une richesse insoupçonnée et incomparable ainsi qu'à nos prêteurs. Merci à nos mécènes pour leur soutien sans faille. Merci à l'Association des Amis du Musée d'avoir corrigé et réalisé ce nouveau catalogue sous l'œil attentif de Bernard. Nous espérons que cette découverte d'un tournant de l'histoire de la faïence de Quimper suscitera votre intérêt. souhaitons que ce moment de rencontre et d'amitié soit le témoignage de la reconnaissance que nous devons à la mémoire de Jean-Yves Verlin, père fondateur de Célie. Merci.